Générique Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur ce plateau. On saisit l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris pour parler du lien entre sport et foi, à la fois du point de vue des athlètes dont on percevra à nouveau lors de ces Jeux la performance, la technicité mais aussi la passion. Et puis je souhaiterais que nous parlions aussi du sport au quotidien parce que c'est une pratique pour nombreux Français, 7 Français sur 10, qui font du sport pour se maintenir en forme mais aussi pour le goût du challenge ou le plaisir. Alors, quid du rapport au corps dans ce contexte où le marché du fitness affiche une croissance continue, qu'il y a le rapport à l'effort, au jeu collectif, au dépassement de soi, à la compétition ? On sait aussi que l'Église catholique en France a beaucoup contribué au déploiement du sport, à la popularisation du sport à travers les patronages qui d'ailleurs ont donné les grands clubs sportifs. Eh bien aujourd'hui, est-ce que les chrétiens devraient s'engager davantage pour une pastorale du sport accessible à tous ? Eh bien, on va en parler sans langue de bulle avec nos invités. Elias Seman, merci beaucoup d'être là. Parascrimeur libanais. Et nous sommes également avec Lézon Njoka, merci de votre présence. Judoca, ancienne athlète, vous êtes responsable de l'aumônerie catholique du village olympique, on va en parler, et membre de l'équipe Holy Games. Cécile Chuzel, chef d'établissement du collège Saint-Joseph dans le 93 à Aubervilliers. Oui, bonjour. Et puis, monseigneur Emmanuel Gobillard, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là, évêque de dignes, et représentant de l'église catholique pour le sport et les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Alors, peut-être pour commencer, on va faire un premier tour de parole pour vous entendre dans ce rapport entre sport et foi et mieux faire connaissance. Elias Seman, vous êtes arrivé en France à l'âge de 5 ans, vous êtes libanais, je le disais, pour une opération bénigne au départ, et puis en fait, il s'est avéré que c'était une pathologie. Vous êtes resté avec votre famille en France. Racontez-nous un peu cette histoire de découverte du sport à travers cette épreuve personnelle. Alors, bonjour à tous. Suite à cette pathologie qui est apparue à l'âge de 6 ans, j'ai cherché une activité extrascolaire. En fait, mes parents et moi ont cherché une activité extrascolaire pour essayer d'avoir une certaine autonomie, une certaine indépendance et pour extérioriser un peu une certaine, un certain trop-plein d'énergie aussi. Et puis, je suis tombé sur l'esprit à l'âge de 12 ans, au centre Saint-Jean de Dieu, dans le 15e à Paris, et s'en est suivi une passion qui me mène aujourd'hui à prétendre à participer aux Jeux Paralympiques de Paris, pour présenter le Liban. – Et on peut le dire, sportif de haut niveau, vous avez 8 championnats du monde à votre actif, 3 Jeux asiatiques, dont ceux du mois dernier. – Exactement, oui. Je reviens juste au Thaïlande, il y a deux semaines de ça, où j'ai participé à mes 3e Jeux asiatiques, auxquels j'ai fini 7e et 13e, 7e au sabre et 13e à l'épée, ce qui peut me permettre de prétendre à une place au Jeux Paralympiques de Paris. – Vous nous parlerez, bien sûr, de votre discipline. J'ai vu dans une interview que vous disiez, quand vous êtes dans votre fauteuil d'escrimeur, tout change. – C'est sûr que quand je suis dans votre fauteuil d'escrimeur, là, vous voyez, je suis un peu allongé dans mon fauteuil, je ne suis pas très droit, alors que quand je suis dans mon fauteuil d'escrimeur, je suis tout de suite plus… je suis dans un autre monde, en fait. Tout est possible pour moi, en fait. Quand je suis dans votre fauteuil d'escrime, tout est possible, tout est réalisable. – Vous allez nous raconter ça tout au long de cette émission. Merci en tout cas d'être présent. Jason, ce que je n'ai pas dit, c'est que vous êtes diacre en vue du sacerdoce pour le diocèse de Meaux. Judoka, ancien athlète, il a fallu choisir un moment entre le judo et le sacerdoce. – Exactement. J'ai commencé le judo à l'âge de 3 ans et je pense qu'à partir de l'âge de 14 ans, j'ai vraiment fait le pas de rentrer en sport-études de judo et notamment le sport-études du judo, c'est un peu le début du long parcours pour être sportif de haut niveau, ce parcours de l'excellence. Et après, j'étais en Pôle espoir, Pôle France, je me suis un peu entraîné à l'étranger. Tout ça m'a un peu suivi et à un moment donné, je me suis posé cette question de pourquoi pas devenir prêtre. J'avais été marqué dans ma jeunesse par des figures de prêtres dans ma paroisse d'origine à Val-d'Europe et des prêtres de proximité. Et je me rendais compte que dans ma vie de sportif, j'apportais ce témoignage de foi auprès de mes autres amis sportifs et que d'une certaine manière, je me sentais assez proche d'eux comme le prêtre pouvait l'être aussi avec les fidèles. Et ça m'a beaucoup interrogé. Et je pense qu'au moment où j'arrivais un peu à un tournant dans mes années juniors, je me suis dit, c'est soit tu continues et pourquoi pas aller à l'INSEP, qui est un peu le centre national où tous les athlètes olympiques s'entraînent, ou pourquoi pas prendre le chemin de la Maison Saint-Augustin que j'ai pris parce que c'est pour ça que je suis là. Un mot quand même sur votre relation au judo, à votre discipline. Alors le judo, c'est un sport que j'ai commencé à trois ans, comme je l'ai dit. Et quand j'ai commencé ce sport, c'est un des premiers sports qu'on peut commencer dès le plus jeune âge. On va sur le tatami. Exactement, on met un kimono et pas un pyjama. Et tout ça pour pouvoir apprendre des techniques. Et je pense que dès trois ans, j'étais passionné. C'est un peu mon rendez-vous. Tous les mercredis, j'allais au judo et ça permettait aussi de me faire de nouveaux amis. Et de là, après, c'est une passion. J'apprenais toutes les techniques par cœur en japonais. Et tout ça m'a passionné pendant des années. Encore un mot. J'ai indiqué que vous êtes responsable de coordonner l'aumônerie catholique pour le village olympique. C'est quelque chose qui est inscrit dans le cahier des charges des JO, la présence d'une aumônerie. Exactement, le CIO demande à ce qu'il y ait un centre multicofessionnel au sein même du village pour répondre à toute demande confessante, croyant des différents athlètes. Et donc c'est pour ça que dans le centre multicofessionnel, toutes les religions sont représentées. Et notamment, moi je suis chargé de coordonner les aumôniers catholiques qui seront présents pour écouter les athlètes qui auront une demande. Et pourquoi pas aussi organiser la célébration de différentes messes. Il y aura 42 aumôniers catholiques en l'occurrence. Exactement. Cécile Chuzet, alors vous, c'est un autre genre de sport, j'allais dire, comme chef d'établissement. Néanmoins, vous êtes très mobilisé sur la question du sport. Moi j'aimerais bien vous entendre sur ce rapport au sport dans la manière dont vous concevez votre rôle d'éducatrice pour les jeunes aujourd'hui, surtout quand on les voit parfois très empêtrés dans la question des écrans. Pas tous, heureusement. Le sport, ça a fait toujours partie de moi. De très jeune âge, j'ai commencé la natation. Et puis ensuite, j'ai fait de l'athlétisme. J'ai rencontré un professeur. Alors, ça me faisait assez rire parce que je débordais d'énergie aussi. Donc, du coup, j'ai un professeur qui m'a dit « Bon, très bien, pendant les récréations, tu vas venir faire du sport avec moi. » Et donc, j'ai fait beaucoup d'athlétisme jusqu'à l'âge de 20, 21. Donc, je faisais des championnats. Bon, j'avais un bon niveau, mais je n'ai pas persévéré. Et puis, ça m'a accompagnée dans toute ma vie. Alors, après, j'ai fait différents sports. J'ai fait du hand, de la boxe française, etc. Mais enfin, bon, il y avait toujours une activité sportive à côté de moi. Et quand j'ai commencé à reprendre, à professer, j'ai voulu prendre un sport. Et je me suis tournée de nouveau vers la natation. Et du coup, j'ai continué, puisque après, j'ai monté un club de natation dans la ville où j'étais. La mairie avait créé une nouvelle piscine et demandait à ce qu'on en ait un club de natation compétition. Et j'y suis allée. Voilà. On m'a monté ce club-là. J'ai gardé la présidence pendant 10 ans. Et c'est quelque chose qui... Le sport m'accompagne tout le temps. Alors, pas assez ces derniers temps, je le regrette. Mais néanmoins, j'essaye d'aller au moins une fois par semaine à m'entraîner à la piscine. Et puis, continuer à faire des compétitions parce que ce qui m'amuse, c'est le dépassement de soi. Et voilà. Alors après, c'est sûr que dans mon cadre de chef d'établissement, pour moi, le sport avec les élèves, c'est extrêmement important. De par tout ce que ça peut apporter aux élèves. Aussi décharger, se calmer, mais aussi tout ce qui est en relation à la fraternité, la solidarité, tout ça. Donc, c'est vrai que c'est extrêmement important. Ça nous conduit à un autre sujet. Encore un mot, vous êtes déléguée diocésaine à l'année sport et foi dans le diocèse de Saint-Denis. Oui, Mgr Delanois, Mgr Delanois, qui est parti maintenant à Strasbourg, a demandé deux volontaires, un prêtre et puis c'était soit un chef d'établissement ou un professeur. Et bien évidemment, ça a fait résonance en moi. Et donc, j'ai proposé ma candidature, qui a été acceptée. Merci d'être la Mgr Gobillard. Je le disais, vous êtes déléguée de l'église catholique pour le sport et les Jeux olympiques et paralympiques. Et c'est le Saint-Siège, c'est le Vatican qui a souhaité qu'il y ait un évêque qui puisse être mobilisé. Oui, en fait, c'est le dicaster. Il me semble, à mon avis, c'est au moment du Synode pour les jeunes que ça s'est passé. J'avais organisé un tournoi de foot entre les évêques et les jeunes qui étaient présents au Synode pour les jeunes. Bon, il n'y avait pas assez d'évêques pour faire une équipe, mais on s'est mélangé, on a fait un tournoi sympathique. Et je pense que, du coup, ils se sont dit, tiens, Gobillard aime le sport, on va proposer que ça soit lui. Et c'est la Conférence des évêques de France qui m'a nommé. Parce qu'au Vatican, il y a un club omnisport, l'Atletica Vaticana, quoi, c'est créé en 2019. Alors voilà, les débuts, c'était vraiment quelques sportifs qui travaillaient au Vatican, qui ont voulu faire du footing autour du Vatican, tout simplement. Et puis, petit à petit, il y a eu l'organisation d'un meeting à Rome, très important, en lien avec les Fiamme Gialle, qui est un grand club italien qui comprend beaucoup d'athlètes de très haut niveau. Le 4x100 m champion olympique aux derniers Jeux olympiques vient de Fiamme Gialle, qui sont très, très liés à l'Église catholique. Donc, il y a une tradition de lien très fort entre l'Église catholique et le sport en Italie. Donc, organisation de ce meeting de Rome, auquel j'ai participé. C'était un moment formidable. D'un congrès très important en 2021, avec la présence de Thomas Barre, le président du CIO, du Saint-Père, et de représentants de très nombreuses fédérations. Qu'est-ce qui est en train de se jouer, au fond ? Parce qu'on comprend qu'il y a quelque chose à la fois de très enraciné depuis longtemps, et en même temps, une matérialisation, ou plutôt un déploiement, une organisation, une présence renouvelée. Oui, bon, je pense que le Saint-Père aime vraiment le sport. On l'a compris, le foot. Voilà, le foot, ça, il aime. Il était gardien de but, je rappelle. Et puis, il aime surtout qu'on aille rejoindre les gens là où ils sont, dans ce qui fait leur vie. C'est ce que vous avez dit au début, 70% des Français font du sport, et entre ceux qui accompagnent leurs petits-enfants, leurs enfants au sport, presque tous sont concernés. Beaucoup seront devant leur télévision. Et donc, la mission de l'Église, comme c'était la mission de Jésus, qui est allée dans les villages, qui est allée à Capharnaüm, qui était le foisonnement, le carrefour des nations, on doit aller au contact avec ce qui fait la vie des gens, tout simplement. Et je pense que le Pape aime beaucoup qu'on rejoigne la vie des gens, sans juger, en accueillant paisiblement, et en étant témoin de Jésus au cœur de cette vie. Ceux qui n'ont pas l'habitude, peut-être, peuvent se dire, mais un évêque, qui fait du foot, un diac, qui fait du judo, est-ce que ça ne porte pas atteinte à la sacralité du ministère ? Moi, j'ai eu pas mal ces remarques-là. Une fois même, une dame m'a croisée... C'est que ça bouscule un peu, ça pose question. Oui, ça bouscule l'image qu'on se fait du prêtre et de l'évêque. On a besoin de bousculer cette image. Moi, je le dis clairement, parce que si on se met dans une posture de retrait, dans une posture supérieure, on perd, en fait, personnellement, j'allais dire, sa grâce propre, c'est-à-dire sa nature, son naturel. Parce que ce qu'on dit sur le sport, c'est que c'est vraiment une unité, une belle unité de l'esprit, de l'âme, du corps. Et lorsque je suis ajusté, aligné, lorsque je suis pleinement moi-même, eh bien, en fait, la grâce passe. Et j'ai peur que parfois, quand on se met un petit peu en surplomb, il y en a même certains qui changent de voie, qui changent d'attitude à partir du moment où ils revêtent le ministère sacerdotal, eh bien, on perd de cette nature, quoi, qui, en fait, permet la transmission de la foi. Et pour moi, c'est vraiment très, très important d'être pleinement soi-même, traversé par la grâce. Et mon corps est traversé par la grâce, et mon cœur est traversé par la grâce, et mon esprit. Et le sport dit quelque chose de cette belle orientation de notre humanité vers une finalité, qui peut être la compétition. – Et ce que vous dites, en fait, rejoint aussi la vocation de chacun avec les particularités. – Évidemment, évidemment. – De la vocation sacerdotale ou épiscopale. Je vous propose de rentrer dans notre discussion, dans le vif du sujet, mais avec une question, ou même deux, que nous pose Philippe Gonigam. Il est ancien athlète international, spécialiste du 400 mètres. Il est aujourd'hui président du syndicat des sportifs de haut niveau dans les disciplines individuelles. Il est aussi délégué épiscopale à la pastorale du sport et référent pour les Jeux olympiques et paralympiques, pour le diocèse de Metz. Je vous propose de l'écouter. – Donc, bonjour à tous. J'ai deux questions à vous poser. Une première qui touche plutôt les pratiques de sport de haut niveau, et je sais que Jason a une bonne expérience dans ce domaine-là. Une autre qui va toucher plutôt la pastorale. Donc, sur la première question que j'ai à vous poser, est-ce que vous pensez que la spiritualité peut être, on va dire, un argument ou un levier de performance ? – La deuxième question, elle est plutôt orientée vers cette logique de pastorale. On sait que le sport a été vraiment très présent dans l'Église, notamment dans les temps de développement des patronages. Et est-ce que vous pensez aujourd'hui, au même titre que les Jeux olympiques qui ont été rénovés après des siècles de pratique, est-ce que les patronages pourraient vivre cette même expérience de rénovation pour les mettre au goût du jour, pour que l'Église soit encore plus présente dans le milieu du sport ? – Alors, je vous propose de garder la deuxième question un peu au chaud pour aborder la première. On aimerait vous entendre en discuter. La foi, levier de performance dans le sport ? – Spontanément, je dirais oui. Oui, parce que, comme l'a dit tout à l'heure Monseigneur, dans le sportif, il y a toute cette unité de la personne. Et donc, si on parle de cette unité de la personne, la dimension spirituelle fait partie de cette unité. Et du coup, la foi vient aider le sportif. Moi, je l'entends bien chez les quelques témoignages de sportifs et puis moi-même. Moi, je me rends compte bien que la foi, c'est ce qui m'a toujours aidé à me relever, notamment dans les cas des échecs. Et en même temps, quand je gagnais, c'est ce qui m'a permis aussi de rendre gloire pour ce qui m'était donné de vivre. Donc, je pense qu'aujourd'hui, dans la vie d'un sportif, un sportif qui est croyant, qui vit de sa foi, je pense que le cadre de lui proposer, par exemple, un accompagnement, parce que c'est aussi la question qu'il peut y avoir derrière, c'est l'aider à être le mieux possible dans sa peau, de vivre sa foi, et que vivre sa foi, soit pour le sportif, soit pas en contradiction avec sa pratique sportive. Parce qu'assez souvent, c'est ce qu'on peut rencontrer aussi chez certains sportifs, où leur vie est tellement millimétrée, il y a tellement de choses à faire, quelle est la place pour la foi ? Je suis d'accord avec ce que vient de dire Jason, parce que, comme disait mon seigneur tout à l'heure, quand je suis sur le coup d'adiscrim, j'ai vraiment l'impression d'être tout droit, d'être aligné avec moi-même. Donc, je pense vraiment que, et quand je suis aligné avec moi-même, c'est là que tout ce que j'ai acquis comme compétence sportive durant mes 26 ans de carrière revienne instantanément. Donc, ça aide beaucoup. Ça aide vraiment. C'est primordial pour moi d'avoir ça dans ma vie, dans ma vie de sportive de mon niveau. Je pense qu'il y a une spécificité du sportif qu'on voit très fort dans un domaine, qui est le domaine de son sport, de la compétition, et du coup, qui est très fragile dans le reste. Parce que comme tout est orienté vers la compétition, toute sa vie, c'est ça, il y a un ensemble de fragilités qui, d'ailleurs, ont été mis en valeur par un projet que je trouve très intéressant d'un avocat qui était un ancien sportif de haut niveau pour défendre les sportifs, qui dit, attention, ce sont des publics fragiles, entre guillemets. Et dans cette fragilité... On n'imagine pas ça. Parce que nous, on voit les athlètes parfois à la télé ou dans les stades, depuis les tribunes, on n'imagine pas ça. Oui, parce qu'ils sont tellement focalisés que du coup, il y a une fragilité qui peut être affective, qui peut être émotionnelle et spirituelle. Et dans cette fragilité, moi, je crois qu'un croyant, il a besoin de se dire, voilà, je repose cette fragilité ou ce qui m'entoure dans les mains du Seigneur. Ma vie entière n'est pas que le sport. Et bien là, je me concentre sur cet aspect-là et j'ai besoin que l'unité de vie se fasse quand même. C'est-à-dire que ce n'est pas que l'unité de la personne, corps, âme, esprit. C'est aussi l'unité de toutes nos activités, de notre famille. Et là, la vie spirituelle, elle a un rôle très, très important. Ce que vous avez dit, Mgr Gobière, est très important, notamment dans la formation des aumôniers qu'on a eues le 2 avril dernier. On a vraiment eu un premier point dans la formation qui était sur le sportif de haut niveau et son environnement. Et je me rappelle que les intervenantes avaient pris comme premier point que le sportif de haut niveau était en constant déséquilibre. Que sa vie était un déséquilibre parce que, que ce soit par le fait qu'il soit très sollicité par les médias, le fait qu'il y a une telle rigueur, une telle exigence de la vie du sportif que tout ça le pousse à avoir un déséquilibre. Et donc, je pense que la foi vient peut-être venir porter ce point d'équilibre pour équilibrer sa vie qui est très exigeante. C'est mieux se connaître, je disais tout à l'heure, se dépasser, ces termes-là, on les connaît bien, je dirais, on pourrait presque en faire des mots-valises et pourtant, en vous écoutant, on se dit que c'est essentiel. Oui, ils ont besoin de se reposer aussi sur d'autres, en fait. C'est tout un environnement, le monde du sport, c'est tout un staff, c'est un entourage qui peut être très positif et très négatif parfois, il faut dire les choses. Vous en avez beaucoup des exemples d'athlètes qui finalement ont été très fragiles. Si on prend Michael Phibs, qui a été le recordman de médaille d'or en natation, il était en constante dépression. Une fois qu'il a arrêté, il l'a dit. Et ça a été, dans ses interviews, il le dit, qu'il était très seul et qu'il n'en pouvait plus. Et je pense que c'est extrêmement nécessaire pour ces athlètes de haut niveau qu'ils soient entourés et qu'ils puissent se retrouver après à l'intérieur d'eux-mêmes quelque chose qui puisse les pousser. Nous qui faisons du sport à moindre niveau, il y a bien un moment donné où on va se dépasser et le peu de victoire qu'on peut avoir ou la victoire, on va se glorifier de l'avoir et on va remercier. On les voit beaucoup, les athlètes, faire ça. C'est dans tout leur chemin et dans tout leur parcours. C'est important, ça. Vous savez bien que dans le stade, tous les coureurs participent à la course mais un seul reçoit le prix, alors vous courez de manière à l'emporter. Alors, peut-être que vous qui nous regardez, vous dites, bon, c'est quelle est cette citation, d'où est-ce que ça vient ? Eh bien, figurez-vous que ça vient de Saint Paul, Saint Paul au Corinthien qui emploie cette métaphore du sport parce que ça parlait au Corinthien à l'époque. C'est vrai que la foi chrétienne, elle dit quelque chose de très spécifique sur le rapport au corps, sur l'unité entre l'âme, le cœur et l'esprit. Je ne sais pas si vous aurez envie justement dans la prolongation de cette expérience que vous nous partagez autour des athlètes, ce qu'elle peut révéler pour chacun d'entre nous. Moi, j'aime beaucoup parler de grâce parfois, même avec ceux qui ne sont pas croyants. Quand on regarde un Roger Federer qui fait 15 revers liftés et longues lignes à un millimètre de la ligne, ce n'est pas sa technique qui lui permet de faire ça, ce n'est pas son entraînement seulement, ce n'est pas son intelligence de jeu, c'est un ensemble qui est incroyable, presque impalpable, une espèce de grâce qu'il transcende et qui, à mon avis, est motivé par la finalité. C'est-à-dire que tout son corps, tout son âme, son esprit, tout est orienté vers quelque chose qu'il réussit parce que c'est finalisé. Et j'aime beaucoup l'idée qu'on est finalisé, on a besoin d'être finalisé, que notre vie a besoin d'être finalisé, que notre vie peut trouver cette même harmonie qui a été celle de Roger Federer et de très grands champions, cette perfection et chacun peut le faire, quel que soit son niveau, quelle que soit sa mission, il suffit juste d'être finalisé et pour nous, et c'est ce que dit la citation, on est finalisé par la charité, par l'amour. Oui, parce que ce n'est pas à n'importe quel prix, il faut que ça soit ordonné. Et moi, j'aime beaucoup le « un seul remporte », parce que pour nous, ce n'est pas vous, moi, non, c'est Jésus. C'est-à-dire que j'aime beaucoup faire la comparaison en disant, en fait, chez nous, comme ça va être le cas cet été avec les Jeux Olympiques, un judoka, Teddy Riner, va remporter la médaille d'or, on espère tous, et toute la France va dire « on a gagné ». Et bien, dans la foi, il y a un seul qui a gagné, qui a remporté la victoire, c'est Jésus, et tout le monde peut dire « on a tous gagné ». En fait, on est tous sauvés. Et je pense que le fond de la citation, c'est de dire « Jésus nous a tous sauvés, et donc, on est tous gagnants ». Et il y a une vraie belle métaphore sportive à poser avec cette idée qu'attention, nous n'avons qu'un seul héros chez nous, c'est Jésus. Comment il faut entendre cette devise des Jeux Olympiques plus vite, plus haut, plus fort, ensemble, qui a été rajoutée ? Elias ? Alors, moi, je préfère cette citation à la citation. L'importance, c'est de participer, parce que l'importance, c'est de participer, ce n'est pas dans mon régulier, on va dire. Pourtant, c'est souvent celle qu'on emploie quand on parle des athlètes paralympiques, en disant « l'importance, c'est de participer ». Justement, c'est là où je veux en venir, c'est que même étant en situation de handicap, on peut prétendre à gagner une compétition, ou à battre des records. Je ne prétends certainement pas être un Roger Federer, mais il m'est arrivé, sur quelques touches, ou sur un match entier, de me sentir en état de grâce. Et quand on est dans cet état-là, même si on ne voit marcher ou pas, ça revient exactement au même. On est intouchables, on est imbattables, personne ne peut nous... Personne ne peut rien contre nous. Comment entendre du coup cette phrase, toujours de Saint Paul, « Glorifier Dieu par notre corps » et aussi en entendant le témoignage d'Elias et en l'assumant pleinement ? Ce que je dirais, c'est que pour le sportif, son corps est un peu son instrument de travail. Donc, pour le sportif, il s'entraîne tous les jours avec son corps, on le voit très bien quand il y a des blessures, tout s'arrête. En fait, pour tout le monde, c'est notre instrument de travail. Comment on dit quoi que ce soit dans la vie, autrement qu'avec le corps ? Et je pense que justement, les sportifs, ils nous aident à dire, attention, ne vous prenez pas pour des anges. Si vous imaginez que vous n'avez pas de corps ou si vous imaginez que vous pouvez communiquer avec l'autre indépendamment de votre corps ou dire l'amour indépendamment du corps, c'est juste une illusion complète qui peut nous amener à faire des énormes bêtises. En fait, c'est notre instrument de travail de toute façon. Et là, les athlètes, ils nous disent, attention, n'oubliez pas le corps, sinon vous n'êtes pas des humains. Mais je pense que plus particulièrement le sportif, du fait que c'est par son corps qu'il va gagner, qu'il va remporter, par lequel il va donner du temps, lui, c'est une manière plus spécifiquement de rendre gloire à Dieu. C'est ce que je veux dire spécifiquement pour le sportif. Cécile ? Oui, j'étais en train de réfléchir à ça, mais je me disais que pour les enfants, enfin pour les collégiens, les enfants, c'était la même chose. On les construit à travers ça aussi, l'apprentissage de ce qu'est son corps et de comment s'en servir, etc., c'est important aussi et ça va aussi avec une façon de vivre, avec une façon de faire. Même si on n'est pas tous égaux dans le corps qu'on a reçu ? Oui, oui. Moi, j'en reste persuadée. On ne peut pas tous être des champions olympiques, ça c'est sûr. On pourrait avoir le même entraînement que fait d'erreur, moi je ne serais jamais à un millimètre de la ligne systématiquement. Mais je pense qu'on a tous des capacités et qu'il faut aller les chercher et puis c'est à nous d'aller accompagner les enfants pour qu'ils aillent chercher ces capacités-là. On leur demande d'aller chercher des capacités intellectuelles, il faut aussi qu'on leur demande d'aller chercher des capacités physiques et de temps en temps, on a tendance à l'oublier ça. La primauté de l'intellectuel de temps en temps fait que le physique, on le met un petit peu de côté. Mais non, tout va ensemble. Pour moi, tout va ensemble. Je vous propose d'écouter une nouvelle question de Francine Laëli. Elle pratique le taekwondo à haut niveau, championne de France à quatre reprises en 2004, 2005, 2008, 2009. Elle est chrétienne évangélique et elle vient nous titiller un peu parce que pour elle, assumer sa foi en milieu sportif, ça n'a pas toujours été simple et elle nous l'explique. Bonjour. Effectivement, j'ai un parcours un petit peu particulier puisque j'ai connu le seigneur à l'INSEP. Une amie à moi qui est à l'école avec moi m'a parlé du seigneur. Je vous épargne les détails puisque c'est assez long et à travers tout ça, on était un petit peu catalogués puisqu'on était tellement zélés, bouillantes pour Jésus qu'on parlait vraiment à tout le monde de Jésus et franchement, c'était une très, très belle expérience. J'avoue que ce n'est pas simple, ce n'est pas facile parce qu'une fois que vous manifestez votre foi au grand jour, tout le monde vous regarde. Tout le monde attend Francine, est-ce qu'elle va donner les résultats ? Est-ce qu'elle va être au top ? Est-ce que réellement, en fait, Jésus est avec elle ? Et il y a des fois, vous êtes bien, il y a des fois, vous n'êtes pas bien mais le fait, c'est de rester constant et le plus important, en fait, c'est d'être transformé de l'intérieur et pas forcément simplement que les médailles. Effectivement, les médailles, ce sont les résultats mais le plus important, c'est manifester un nouveau caractère. J'ai une question pour vous. Est-ce que le fait de parler de votre foi ou de manifester tout simplement en qui vous croyez est un tabou pour vous dans le milieu du sport ? On a envie de se tourner vers Jason puis Elias ensuite. Ça a été ? C'est une très bonne question parce que moi, ça l'a été au départ. Quand j'ai commencé le haut niveau, je ne disais à personne que j'étais chrétien et que j'avais la foi. Et il a suffi d'une rencontre d'un ami que j'ai vu rencontrer au frat, c'est le frat dans quelques jours et je l'ai croisé au frat et l'année d'après, il me rejoignait à Bréti et au Pôle Espoir et c'est là que je me suis dit spontanément que j'ai un ami chrétien et de là, ça a été pour moi une manière de pouvoir m'affirmer devant les autres. Est-ce qu'il y a une forme de tabou ou c'était quelque chose que vous étiez appliqué à vous-même sans trop savoir pourquoi ? Je pense que c'était quelque chose que je m'appliquais à moi-même. Parce que c'est la France dans sa laïcité telle qu'on la vit ? Je pense que j'étais aussi à un moment donné où je n'ai pas forcément témoigné de ma foi auprès des autres et pour moi, c'était vraiment quelque chose de privé de personnel et au judo, on a différentes cultures, différentes religions, il y a un vrai mélange et donc je pense qu'on ne mettait pas forcément en avant nos religions. Et pour vous, Elias, votre culture libanaise fait qu'il n'y a pas de tabou sur la question, que c'est décomplexé ou comment ça ? C'est plus que décomplexé parce que depuis petit, je regarde le sport du sport venu à la télé et à chaque fois, je voyais un tel se signer, un tel s'agenouiller pour fêter un but ou pour venir au tennis. Gustavo Kouartén qui à chaque fois à la fin d'un match se signer et lever la main au ciel comme ça. Donc non, pour moi, ça n'a jamais été un tabou parce que je n'ai pas peur de le dire. je suis, même si je vis ma foi discrètement dans mon sport, je suis chrétien et je n'ai pas peur de la firme en haut et fort. Et Monseigneur, c'était quoi votre réaction quand vous avez vu sur l'affiche officielle de Paris 2024 que la croix du Dôme des Invalides avait été effacée ? Parce que c'est un peu, on peut se poser la question, est-ce que c'est lié à cet effacement imposé ? J'ai l'impression que c'est vraiment le monde extérieur au sport qui pense comme ça, qui crée ça. C'est plutôt le petit monde culturel qui a voulu exprimer une spécificité française qui est d'ailleurs complètement fausse et stupide, je vous le dis. En revanche, dans le milieu du sport, ça choque presque autant que ce que vous venez de me dire. surtout dans le sport de très haut niveau, c'est complètement décomplexé cette question-là, vraiment, beaucoup plus que dans d'autres sphères de la société. D'abord parce qu'ils sont arrivés, donc ils ont moins peur et dans la culture du vestiaire que je connais un peu, chacun parle de sa foi librement, avec beaucoup de respect, il arrive de prier tous ensemble. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'aller dans un vestiaire de football avec des joueurs professionnels qui priaient tous ensemble de religions différentes. À l'Olympique lyonnais, il y a une chapelle dans le stade des athlètes, des Olivier Giroud ou Andy Renard qui n'ont pas peur d'en parler et pour qui c'est naturel et qui ne sont absolument pas jugés. Au contraire même, c'est presque plus facile dans ces milieux-là où de fait, ils sont d'un très haut niveau que dans le milieu, dans le reste de la société. J'ai l'impression que votre affiche, elle représente plutôt le reste de la société un peu frileuse ou un peu, quelqu'un a du mal à assumer cette histoire. C'est dommage, c'est dommage de fait. Cécile, les athlètes ont une responsabilité de témoignage pour ceux qui sont chrétiens et qui pensent devoir le faire. Elias dit, ben voilà, moi ça me marquait dans ma jeunesse ceux qui se signaient, qui faisaient un signe de croix, qui embrassent une médaille. Je pense que oui, parce que ce sont des modèles et donc ça va forcément avoir une implication derrière. Je veux dire, alors dans le 93, c'est très foot. j'ai dans mon établissement au moins 15 ou 25 NBAPÉ, donc la moindre chose que va faire un joueur de foot, forcément ça va avoir une incidence derrière. Alors, il y a plus d'enfants de confession musulmane, mais c'est aussi très prégnant chez eux, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas se poser la question, je suis d'accord avec ce qu'Elias dit ou Monseigneur. C'est-à-dire que le joueur qui va signer ou qui va prier à la fin parce qu'il a mis un but, personne ne va rien lui dire et personne ne dira quoi que ce soit à la fin du match. On n'a jamais entendu qui que ce soit comme commentateur dire que ça ne va pas. Après, vous avez des gens qui rentrent sur le terrain et ils sautent trois fois du pied droit parce que c'est un grilleri, parce que c'est une façon de faire. Et tous ces signes-là, les collégiens, les enfants, ils le voient et ils l'intègrent complètement et ça ne pose pas de problème. Enfin, ça n'en pose absolument aucun. Alors, en plus, nous, on est sur un enseignement catholique donc autant vous dire que ça n'en pose absolument aucun et que c'est interreligieux, interculturel et les cathos d'un côté, les musulmans de l'autre, etc. C'est plutôt quelque chose qui rassemble. De toute manière, ça rassemble. Je voudrais défendre un peu les athlètes parce qu'on peut vite croire que c'est de la superstition. Ceux qui se signent, on en voit qu'ils se signent. C'est de la superstition. En fait, quand on les rencontre, ce n'est pas ça. C'est beaucoup moins ça qu'on croit. C'est le signe extérieur d'une démarche profonde. J'en ai vu certains qui priaient longuement en offrant leur métier au Seigneur, en pensant à leur famille, à toute leur vie et ils n'étaient pas du tout sur « Seigneur, fais-moi gagner ». Et donc, parfois, on a cette représentation-là qui est souvent fausse. Non, non, je disais, c'était juste sur une entrée de match. Oui, mais ils le font aussi. Mais après, sur les athlètes du 10 000 mètres ou du 5 000 mètres, vous en avez beaucoup, beaucoup qui prient à la fin de la... ils se sont tellement dépassés et ça les a tellement accompagnés aussi qu'ils le font, mais ils le font réellement. Enfin, on le sent bien. Mais c'est pour ça aussi que c'est important que les jeunes puissent voir ça aussi. et qu'ils n'aient pas peur. C'est l'importance du témoignage. Ben oui, qu'ils n'aient pas peur de témoigner. il ne faut pas avoir peur. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, on voit bien que quand le capitaine du club de volet de Saint-Nazaire, Ludovic Dué, annonce qu'il va rentrer comme postulant à la baie de la Grâce, de fait, ça marque à la fois les supporters, la presse locale et plus largement, ça retient l'attention. Je voudrais juste qu'avant de parler des patronages et du renouvellement de la pastorale du sport, qu'on redise un petit mot sur le lien entre comment vous le vivez-vous, le combat ou l'énergie qu'il faut mettre dans le sport, dans l'activité pour relever le challenge et le combat spirituel. Parce que je parlais tout à l'heure de Saint-Paul, c'est bien le parallèle qu'il fait. Jason, Monseigneur, je ne sais pas, Cécile, Elias. C'est l'exigence dans notre vie. C'est-à-dire que eux, ils vivent au quotidien l'exigence, la finalité à laquelle ils veulent arriver. Donc, il y a une exigence en termes de régime alimentaire, d'entretien de soi-même, d'hygiène de vie, etc. En vue d'arriver vers quelque chose. Et ça, je trouve ça très intéressant. Dans toutes nos vies, dans toutes nos vocations, il y a une exigence qu'on souligne particulièrement. Il y a l'exigence du célibat, il y a l'exigence de la vie familiale, il y a l'exigence de se lever le matin pour aller au travail. Toute vie est exigeante et je dirais que le bonheur est à la hauteur de cette exigence. C'est-à-dire qu'une vie qui n'aurait pas d'exigence serait plate et probablement malheureuse. C'est l'idée du sommet. On va grimper un sommet mais il faut être complètement cinglé parce qu'au total, on a froid, on a soif, on a faim, on a chaud, on est fatigué, on en a marre et à la fin, c'est la plus belle expérience de sa vie. Ça a été très exigeant, on se lève à 3h du mat' mais en même temps, on vit une fraternité considérable avec ceux qui nous accompagnent et en haut, c'est juste explosion de joie. On a l'impression que pour quelques secondes ou quelques minutes d'épanouissement considérable, on fait des heures et des heures de travail mais parfois, je reprends aussi l'image de l'accouchement. Je suis très mal placé pour en parler. Mais quand même, on attend et à la fin, il y a quelque chose qui est du domaine de l'aboutissement qui fait oublier toutes les exigences et on a besoin d'être exigeant dans nos vies pour être heureux. En tout cas, peut-être que nous, aujourd'hui, dans nos cultures qui sommes marquées par le sport, on est un peu les Corinthiens à qui Saint-Paul pourrait parler pour faire cette métaphore pour mieux comprendre quelle est la nature du combat spirituel. J'aimerais bien aussi citer, vous parliez tout à l'heure de Thomas Barre, le président du CIO, qui parle sans complexe du sport et de la foi, qui partage beaucoup de valeurs communes, qui guide pour vivre ensemble dans la paix avec tous, avec nos concitoyens et je le cite, « Le sport ne peut apporter de réponses aux questions ultimes sur le sens de notre existence. Seule la foi peut donner des réponses aux questions réellement existentielles de la vie, de la mort et du divin. Seule la foi peut nous guider dans notre acceptation de la transcendance divine. » C'est aussi pour dire l'actualisation des paroles. Le congrès 2021 à Rome. Exactement, 30 septembre à ce moment-là. Phoebe pose une question et peut-être que vous pourrez y réagir, Cécile, une question pour nous, étudiante à Sciences Po Bordeaux à 22 ans. Je vous propose de l'écouter. Oui, bonjour à tous. Du coup, moi, j'ai une pratique assez régulière du sport. Je fais pas mal de badminton, un peu de course à pied et pas mal de randonnées aussi. je m'imagine difficilement faire une semaine sans sport. Et du coup, la question que je voulais vous poser, c'est comment l'Église incite-t-elle à la pratique du sport parce que c'est vraiment important pour le bien-être corporel sans pour autant tomber dans les travers de vouer un culte au corps. Voilà, merci beaucoup. Voilà, question pour vous. C'est pas question. Chef d'établissement, proche des jeunes. Alors, chef d'établissement, c'est plus facile pour moi. Il y a des cours de sport qui sont obligatoires. Après, effectivement, sur nos établissements, on a beaucoup d'activités extrasportives, extrascolaires, pardon, qui peuvent être sportives et qu'on met en place. Donc, ça aussi, on peut le faire. Maintenant, sur l'Église même, j'ai un peu plus de mal à répondre. On va en parler, mais peut-être sur le rapport au corps aussi dans ce qui peut être excessif aujourd'hui. Vous percevez chez les jeunes la difficulté à mettre le curseur au bon endroit, si je puis dire. Je parlais tout à l'heure des clubs de fitness. Il y a beaucoup de jeunes qui vont pour... Alors, ça dépend où parce que chez nous, le club de fitness, c'est un peu onéreux, donc c'est pas forcé. Mais il y a beaucoup de jeunes qui sont dans des clubs parce que les mairies font ce qu'il faut pour que ça soit pas trop cher ou les associations pas trop chères. Vous parliez de patronage. Là, on a le JAD à Drancy, les jeunes d'Arc, qui a des prix qui permettent aux jeunes de pouvoir pratiquer le sport pour peu cher. Mais c'est important, je veux dire, de garder ça. Et c'est important que les jeunes fassent du sport à l'extérieur. Moi, je dis, quand les parents viennent inscrire leurs enfants dans mon établissement, je leur demande toujours s'ils pratiquent un sport. Et quand ils pratiquent pas de sport, je leur dis, il faut faire pratiquer un sport à vos enfants. Parce que c'est une façon aussi de pouvoir d'abord lier d'autres liens, d'apprendre un certain nombre des règles, apprendre un certain nombre de choses. Et c'est plus facile à travers le sport que parfois rester 5 heures par jour assis sur une chaise. Enfin, voilà, 5 heures par jour assis sur une chaise, moi, j'avais du mal à supporter. Et eux aussi, donc on peut comprendre qu'à un moment donné, quand ils sortent de chez eux, il faut qu'ils fassent. Et qu'on est à l'école aussi, ce sport, c'est hyper important. C'est le collège Saint-Joseph à Aubert-Villiers. À Aubert-Villiers. Pour les parents ou les jeunes qui se diraient « Oh, ça m'intéresse ! » De ne pas rester assis sur une chaise pendant 5 heures. Non, non, c'est important. Enfin, moi, je sais que... Enfin, je le trouve important parce que j'ai toujours fait du sport et que j'ai toujours trouvé un équilibre. C'est-à-dire que, comme je disais, j'étais assez remuante, j'ai toujours été remuante. et le sport, ça m'a appris quand même à me canaliser. C'est aussi pouvoir enlever ce débordement d'énergie, etc. Et puis, il y a toute la vie, la vie qu'on peut retrouver aussi dans un patronage ou à la catégèse, c'est-à-dire le savoir-être et le savoir-vivre ensemble. Et ça, pour moi, c'est exactement la même chose. Fébé, à bordel, la question aussi de l'excès ou le juste rapport au corps parce que vous parliez d'équilibre. Oui, alors l'excès, c'est ça. Excusez-moi, je suis désolée. L'excès, si j'en ai avec les petits parce que, pour certains sportifs de haut niveau, il y a une représentation qui est complètement erronée de ce qu'ils peuvent être. Quand je vous dis que j'ai 45 Kylian Mbappé, j'en ai 45. Et quand on leur demande tu veux faire quoi dans ta vie, c'est je veux être joueur de foot professionnel. Et là, on a un moment donné où on est obligé que ça. Il faut que tu assures tes arrières parce que si tu n'es pas repéré, déjà, tu ne seras pas joueur de foot professionnel. Donc, il y a cette espèce d'image un peu facile qui peut leur donner une mauvaise représentation de ce qu'on peut faire avec le sport. La question du rapport au corps en corps. J'ai découvert un mot, alors je dois avouer, reconnaître mon ignorant, je ne connaissais pas ce terme, la bigorexie, l'addiction au sport, mais qui dit quelque chose de parfois notre rapport au corps qui est excessivement poussé pour, voilà, Mgr Gobillard, la société telle que je voudrais juste répondre à Fébé en disant à tous ceux qui veulent transmettre la foi, à tous les acteurs pastoraux, ne faites jamais choisir un enfant ou un jeune entre le sport et le cathé. Ça, c'est terrible. Je le dis parce que est-ce qu'on a le droit de faire du sport quand on est chrétien ? Et il y a beaucoup de jeunes qui se retrouvent le mercredi après-midi à se dire je vais faire cathé ou je vais faire sport. Moi, j'ai vécu ça quand j'étais tout petit. Ça m'a créé un vrai traumatisme. C'est-à-dire qu'elles sont très gentilles, les dames qui font le cathé, mais j'avais très envie de faire du sport. Et on me met face à un choix, la foi ou le sport. C'est catastrophique. Dans la tête d'un enfant, c'est catastrophique. Donc, une fois qu'on a dit ça et qu'on libère les enfants sur n'hésitez pas, le sport, ça fait partie de votre vie, vous êtes heureux d'en faire, le bon Dieu, il est heureux que vous en fassiez. Le culte du corps, comme le culte de n'importe quoi d'ailleurs, c'est si je m'arrête à mon corps et si j'en fais la finalité, c'est une idolâtrie. Si ça devient finalisé, ajusté, unifié, alors la finalité, elle est ailleurs. Elle est plus loin. Elle est vers l'épanouissement, elle est vers la charité. Pour moi, la finalité ultime, c'est la charité. Dans les sports, moi, ce qui me passionnait dans le sport, c'est la relation. Donc, je n'aime pas du tout courir, je n'aime pas du tout faire de la relation. la natation, je n'aime pas du tout le vélo. Comme ça, c'est dit. Je cours quand même, mais parce que, pour moi, le judo, j'aimais bien, le foot, bien sûr, parce que c'est des sports de relation. Et je trouve que la finalité du coup, pour moi, ce n'était pas le sport ni le corps, c'était rencontrer les gens, avoir des copains, bien m'amuser. C'est un bon moment. Non, mais oui, c'est l'équipe, c'est hyper important. Si je peux juste dire un mot sur l'excès, quand on a des épanouces, objectifs assez élevés, on peut parfois faire des excès sans le vouloir aussi, ce qui amène à des blessures. Et grâce à certains, j'allais dire grâce à Dieu, oui, grâce à Dieu, on peut revenir à ces blessures et atteindre ses objectifs. Et c'est là où il faut justement trouver un juste rapport à son propre corps et aussi admettre... Avoir un certain équilibre entre l'objectif qu'on s'est fixé et ce dont on est capable de faire. Allez, une dernière question. Je vous propose d'écouter Tanguy de Laforêt. Il pratique le tir paralympique, médaillé de bronze au championnat du monde en 2014. Il a participé à cinq reprises aux Jeux paralympiques. Il est aujourd'hui entrepreneur en Haute-Savoie et travaille à l'inclusion des personnes handicapées dans le monde professionnel. Voilà, il a une question pour nous. Bonjour à tous. Je voulais témoigner aujourd'hui pour parler de ma foi, notamment expliquer que cette foi et mes prières sont présentes au quotidien dans ma vie, que ce soit sur le plan sportif mais également sur le plan entrepreneurial. je prie régulièrement notamment pour demander à Dieu de me dépasser lorsque je suis en compétition, de donner le maximum de moi-même, d'avoir confiance en moi, non pas pour gagner mais tout simplement pour me sentir bien en tout cas quand j'aborde une épreuve sportive. Et je pourrais poser quelque part une question pour savoir un peu comment l'Église, notamment sur une année avec un événement aussi beau que l'organisation des Jeux, comment l'Église pourrait tirer parti finalement de ce témoignage de nombreux sportifs sur leur foi pour peut-être permettre à un nouveau public de découvrir un petit peu sa foi. Voilà, merci Tanguy pour cette question. Je voudrais qu'on reprenne aussi celle de Philippe Gonigam sur la question de la pastorale du sport, redéployer un réseau de type patronage qui a si bien marché par le passé. Je ne sais pas d'ailleurs s'il faut prendre exactement la même recette mais on aimerait bien vous entendre. Jason a envie de parler. Moi ce que je peux dire c'est que cette année ce qu'on vit avec Holy Games, c'est une très belle année où on se lance un peu dans une pastorale du sport et on le voit bien que depuis la bénédiction de la chapelle des sportifs à la Madeleine, il y a un peu à Paris, il y a un peu un élan qui s'est lancé. Moi je le vois notamment aussi dans l'enseignement catholique dans le diocèse où le 8 décembre c'est un peu la journée de rassemblement de tous les établissements et où ils ont lancé dans cette année sport et foi différentes initiatives et on se rend compte que le sport permet en tout cas de créer des lions, des ponts, des liens et de mettre en avant beaucoup d'établissements sur la question de la foi et donc c'est ça dont on voit bien et sur la question spécifiquement de la création d'une aumônerie du sport on voit aussi comment beaucoup de personnes sont un peu en émoi vis-à-vis de tout ce qui se passe et comment l'église prend sa place pour faire un peu des ponts. Je pense qu'il suffit de voir le match qui a eu lieu entre le variété et la sélection nationale des prêtres. On a pu vous suivre sur KTO. Remarquablement. C'est très belles images. On voit bien que là l'église est rendue disponible. On n'est pas habitué à voir ce genre d'image. Il y a une autre image qui est depuis moi je trouve depuis qu'on travaille sur Oligem c'est tout ça et même moi sur le... Oligem je précise c'est le programme de mobilisation de l'église catholique pour accompagner le monde du sport en particulier dans la perspective de ses gilets. Et même sur le diocèse de Seine-Saint-Denis ça montre vraiment une autre image de sa dépoussière. C'est de se dire que l'église c'est pas qu'une messe c'est pas que de la catéchèse c'est pas ce que c'est mais c'est aussi des activités c'est aussi de se faire plaisir c'est aussi de se rassembler autour d'un sport et moi j'avais beaucoup aimé la pater cut aussi qu'il y avait eu où vous aviez tous les prêtres qui faisaient des matchs de foot pendant que les évêques faisaient un petit tournoi de pétanque c'était juste exceptionnel quoi c'est voilà on n'a pas alors c'est ce que disait Mgr Gouillard c'est à dire que l'évêque on est toujours un petit peu Mgr, Bougio, etc. puis d'un seul coup vous avez Mgr Marseille avec Mgr Delanois qui est là qui prennent les boules de pétanque et allons-y on y va c'était vraiment hyper sympathique ça c'est autre chose qui... Oui tout à fait je parlais des patronages ça a donné la JO Serre pour ceux qui sont fans de foot et qui ne le savent pas pour le basket c'est le Cercle Saint-Pierre de Limoges mais il y en a tant d'autres avec Coral de Roi oui sur la place de l'église au JO et dans le monde du sport je voudrais dire quand même que cette année je voudrais qu'on puisse aussi faire participer les personnes de la rue à cet événement des Jeux Olympiques et ça va être un des objectifs de Holy Games d'aller à leur rencontre de leur permettre d'aller sur des stades sur des épreuves de regarder des matchs et des épreuves olympiques ensemble avec d'autres avec des jeunes avec les jeunes de Holy Games de pouvoir permettre à certains athlètes de rejoindre les personnes de la rue pour leur présenter leur médaille qu'ils fassent partie de la fête pour moi c'est le témoignage qu'on donne aussi c'est la priorité aux plus petits et aux plus pauvres et on a un rôle vraiment à jouer dans ce domaine je voudrais qu'on le joue vraiment cet été Il y a aujourd'hui des fédérations sportives qui fédèrent les activités catholiques on sait que les patronages aient un renouveau et qui se construisent autour des activités sportives évidemment dans l'enseignement catholique le sport a une place particulière il faudrait que ça reprenne une dimension différente d'envergure différente Il y a plein d'initiatives il ne faut pas avoir un schéma un modèle mais je suis très heureux qu'il y ait cette multiplicité d'initiatives dans le monde Il faudrait les développer pour ce qui concerne la France ? Oui il faut les développer parce que d'abord ça fait partie de notre tradition on a la spécificité d'être la religion de l'incarnation donc à un moment ça dit quelque chose de nos rapports aux activités mais ce qu'on dit du sport peut être dit aussi bien de la musique que d'autres activités c'est important c'est de parler de l'équilibre de vie de l'unité de vie et la diversité de ce qui est notre vie tout simplement sans juger sur tel aspect il n'y a pas de priorité et le sport fait partie de notre vie tant mieux Pour ceux qui se sentiraient appelés parce qu'ils ont un attachement un lien particulier au monde du sport ou aux activités sportives ils peuvent être disciples missionnaires aussi dans ce domaine Peut-être un tout petit mot avant de conclure Jason sur le programme proposé aux jeunes volontaires 2300 jeunes qui sont invités par des routes diverses à rejoindre l'expérience des JO Exactement Pendant l'été on propose à des jeunes de toute la France et même de l'étranger de vivre des routes donc c'est pendant toute la période des épreuves des JO et donc c'est notamment de vivre un temps de formation le matin autour des vertus et l'après-midi de vivre un temps un peu plus missionnaire aussi tourné vers les plus pauvres mais très bien aussi pourquoi pas animer des églises de Paris et de Banlue Le mot de la fin et puis le site oligens.fr pour ceux qui veulent s'inscrire ou qui veulent avoir plus de renseignements Le mot de la fin qu'est-ce que vous allez porter dans votre cœur et dans votre prière tout au long de ces Jeux olympiques et Jeux paralympiques Jadon pour commencer puisque vous avez la parole Je pense que j'ai quelques amis avec qui j'ai commencé le niveau qui vont faire les JO et je pense que c'est pour moi et qui ont la foi et qui sont vraiment catholiques pratiquants et donc je pense que c'est vraiment une présence d'église gratuite voilà tout simplement Elias Alors moi j'espère déjà y participer au Jeux paralympiques de Paris Sous le drapeau libanais Exactement et ce sera pour ce sera pour tous les pour tous les chrétiens du monde une prière pour tous les chrétiens du monde Et les Jeux paralympiques c'est dans la suite évidemment des Jeux olympiques Cécile Que tout se passe bien déjà parce que l'ambiance est un peu lourde je trouve sur ces Jeux donc que ça devienne une vraie fête comme ces Jeux olympiques doivent l'être déjà première chose et puis que tout le monde y trouve son chemin et arrive à faire ce qu'il a envie de faire en tous les cas pour les athlètes qui vont concourir et qu'on soit là pour les soutenir Mgr Gobilla Moi je souhaite que les athlètes en particulier les athlètes de haut niveau soient disciples missionnaires je le dirais aussi bien pour des boulangers ou pour des chefs d'entreprise mais en gros il n'y a qu'eux qui peuvent témoigner du Christ dans leur environnement donc qu'ils puissent dire je prie je suis heureux de le faire d'abord ça émerveillera des centaines de milliers d'enfants qui se diront ah on peut être chrétien et faire du sport mais que ce soit eux qui soient les acteurs missionnaires les disciples missionnaires au coeur de leur monde du sport que ce soit les athlètes Merci beaucoup Mgr Gobilla vous citiez tout à l'heure vous mentionnez le pape François je voudrais finir sur un de ses propos qui dit toute l'attention que l'église peut porter au sport dans sa manière de vivre l'expérience de Dieu et de l'annoncer le sport peut être un instrument de rencontre de formation de mission et de sanctification Merci beaucoup à tous d'avoir accepté notre invitation de nous avoir partagé votre témoignage et de votre mobilisation à la fois autour de ces jeux mais bien au-delà Merci à tous d'avoir participé aussi par vos questions et votre attention votre mobilisation votre suivi vous pouvez revoir cette émission sur notre site ktotv.com à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501